Musique What's up tout le monde c'est Christian aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo comme indique le titre bien sûr on va parler à propos de l'iPhone 6 Avec les spéculations tout ça avec des choses quand même un peu sérieuses Et aujourd'hui enfin là maintenant plutôt je vais vous parler de la dernière fois d'un truc super important C'est que je vous offre un peu mon snap privé Donc pour les gens que ça intéresse tout ça je vous l'afficherai pour la dernière fois Parce que ça fait 3-4 vidéos déjà que j'en parle Parce que j'aime bien être proche de vous tout ça Et j'ai trouvé un peu cette solution là de s'envoyer des snaps tout ça Et je trouvais ça assez intéressant Donc pour les gens qui sont intéressés je vous afficherai mon snap privé sur l'écran Comme ça il suffit de m'ajouter je vous accepterai En espérant qu'il n'y a pas une sorte de blocage au niveau de la liste d'amis Que par exemple il ne faut pas avoir que 100-200 amis Après ça se bloque sur snap je ne sais pas du tout Si c'est une liste d'amis un peu comme à la Steam Où tu peux vraiment accueillir beaucoup beaucoup de personnes Bref aujourd'hui on va donc parler de l'iPhone 6 de chez Apple Avec des petites infos J'aime bien vous en parler parce que c'est vrai que c'est plutôt intéressant Est-ce que déjà vous savez que normalement il devrait y avoir deux iPhone 6 Et qu'ils ne devront pas sortir en même temps Alors c'est à dire que quelles vont être les différences en fait entre ces deux iPhone C'est déjà que ça sera le même processeur Tout ça donc au niveau de la puissance ça sera la même C'est juste au niveau de la taille de l'écran qui va changer On a premièrement l'iPhone 6 de base c'est à dire en 4.7 pouces Qui est on va dire un peu comme celui du 5S Et on a aussi l'iPhone 6 qui sera prévu aussi en 5.5 pouces Donc là c'est un peu une grosse nouveauté qu'on retrouve de chez Apple Ça peut vraiment nous faire penser un peu du côté de chez Samsung Avec les Galaxy et tout ça Parce que quelque part on se retrouve vraiment ici avec un gros écran Et ça risque d'être vachement prometteur Un peu comme d'ailleurs normalement l'écran sera en saphir Et c'est pour ça aussi que l'iPhone 6 risque de coûter super cher Donc ça va vraiment pas être on va dire pour tout le monde Ça va vraiment être un smartphone réservé pour les gens qui ont les moyens Parce que les prix sont assez Je trouve ça un peu exagéré mais bon après ça dépend des gens aussi bien sûr Donc il y a eu pas mal de leaks, pas mal de fuites, pas mal de croquis aussi Qui ont été donnés de ça Donc c'est vrai que c'est assez just là dedans Pour vous dire donc ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant Il n'y a pas encore de réelles choses C'est à dire que c'est pas officiel Mais ça en parle beaucoup Dont des sites vachement connus Qui ont auparavant on va dire donné des informations Par exemple pour le 5S avant qu'ils sortent Et ça a été révélé correct Donc ce sont on va dire des sources On peut dire sûres Par exemple je vous donne un exemple Donc le TK Tech News Que vous pouvez d'ailleurs googler Tout ça Donc TK TK ouais c'est ça Tech News Qui ont donné l'information Comme quoi déjà premièrement C'est qu'en fin d'année On ne va pas retrouver ces deux iPhones Donc l'iPhone 6 Les deux iPhone 6 ne sortiront pas en même temps Mais on aura d'abord le premier iPhone On va dire basique En 4.7 pouces Qui sortira en fin d'année Soit vers le mois de septembre Et en 5.5 Donc l'iPhone 6 5.5 Sortira par contre en mars 2015 Donc voilà ça veut dire qu'on a pas mal de temps Donc en début d'année 2015 Donc eux ils ont un peu précisé en mars Après voilà c'est pas sûr ce qu'ils disent Mais Tech News en fait Donc ces TK Tech News Ont tout simplement aussi donné pas mal d'informations Auparavant Et ça a toujours été juste Toujours été correct Donc ils ont été souvent bien informés Donc voilà Donc c'est un petit truc pour vous Au niveau des tarifs pour l'instant Pour le 4.7 pouces Donc en gros de On va dire de l'iPhone 6 De taille Enfin au niveau de l'écran basique Bah il n'y a pas encore vraiment d'informations Par contre pour le 5.5 pouces Tech News Donc l'on va dire Ont donné une approximation Au niveau du prix Et c'est vrai que c'est assez choquant C'est à dire que le prix De l'iPhone 6 en 5.5 C'est à dire avec un très grand écran Sera normalement environ dans les alentours De 700 à 900 euros Ouais Donc c'est pas rien quand même C'est assez C'est assez énorme quoi C'est un bon petit chiffre qu'on retrouve Donc 700 à 900 euros Juste le 5.5 Après je pense qu'on est à 500-700 euros Pour le Enfin 500-600 euros Donc on va dire un prix Normal au niveau des iPhones Lors de leur sortie Donc pour le 4.7 pouces Par contre le 5.5 pouces Sera relativement cher Et même on pourrait même s'acheter limite Un Macbook ou un truc comme ça A la place Donc ça ça reste à voir Donc dites moi vraiment Ce que vous en pensez là dessus Donc c'est à peu près Toutes les informations A propos de l'iPhone 6 Qui sortira bien sûr En fin d'année Soit le mois de septembre Il n'y en aura qu'un seul Qui va sortir des deux exemplaires Le deuxième sera vendu Normalement en début d'année prochaine Voilà merci pour tous les gens Franchement n'hésitez pas A me suivre sur Snap Tout ça parce que moi Ça me fait extrêmement plaisir Et puis d'être en relation Avec mes abonnés Bah c'est la meilleure chose possible Et comme ça aussi Ils peuvent me dire Ce qu'ils en pensent De mes vidéos Tout ça Des critiques constructives Des trucs comme ça Et moi je prends ouvertement Toutes les choses Voilà Merci pour tous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out